Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de ma 5ème saison professionnelle. La dernière fois, je rejoignais le PSG avec qui je vais soulever le Trophée des Champions et inscrire également de nombreux buts comme d'habitude, comme dans chaque club pour lesquels j'ai joué. Mais à la travivernale, le club se positionnait seulement à la 3ème place de Ligue 1, résultat décevant. Il y a eu aussi du bon puisque je suis en tête du placement des buteurs en championnat et l'équipe s'est qualifiée pour les 8ème de finale de Champions League. La suite de la saison, c'est tout de suite avec la 20ème journée de Ligue 1 contre Toulouse. La reprise de la saison ne se passe pas comme nous le voulions, match nul 1-1 contre Toulouse et ses mauvais résultats vont se poursuivre les semaines suivantes. Après cette série compliquée en championnat, le PSG n'a pas d'autre choix que de faire bonne figure face à l'ogre bavarois pour le compte des 8ème de finale de Champions League. Victoire surprenante à l'extérieur, 2 buts à 1, on espère que cette grosse rencontre va enfin nous donner de l'élan pour la Ligue 1. L'équipe poursuit sur sa bonne lancée, succès important face à Rennes et il faut continuer avec la réception de Toulouse en Coupe de France. Le PSG arrache sa qualification au tour suivant mais les esprits sont déjà tournés au match suivant, c'est l'heure du classico Paris-Varceille, un match qui sera pauvre en occasion et qui se soldera sur un triste 0-0. Pas le temps de respirer dans cette saison, Paris doit confirmer le succès du match allé et arracher son ticket pour les quarts de finale de Champions League. C'est parti ! Le club va s'y faire en histoire de profiter des couloirs. C'est les gammes ! Et va l'envoquer ! Match nul 0-0 mais l'essentiel c'était de décrocher la qualification et c'est chose faite. Retour maintenant à la Ligue 1 avec un match dans ma ville de cœur, Nantes. Le PSG n'y arrive toujours pas en championnat, à 10 journées de la fin nous pointons seulement à la 4ème place, le titre semble impossible. Heureusement que la Coupe de France est là pour retrouver le moral. La Champions League reprend, match compliqué pour ses quarts de finale, l'adversaire du soir est nâtre. Et voilà ! C'est le but pour faire la cause sans tête et pour terrasser l'inversaire. C'est un ballon pour Carlo Solaire. Ça part très bien, mais comment peut-on rater une question pareille d'égaliser ? C'est un adversaire, ça balance. Allez, il faut la tenter ! Le ballon qui vient d'accueillir par le bon endroit au diamant. C'est une faute, il n'y en a pas l'arbitre, et donc l'arbitre décide de ne pas l'avertir avec un carton juste. Et changement donc, équipe de côté. Bon timing pour cette reprise de la Coupe de France. Et comme dit, en bonne position, balle, 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 balle ! Match nul, un partout, arraché dans les dernières minutes. Tout est encore à faire au match retour. Et c'est le but ! Ce but est peut-être le plus important ! Ah oui, une bonne couverture ! Ah mais non, mais non ! Le track-light est trop dangereux, c'est mal défilé. Et c'est le but ! Victoire 2 à 0, nous sommes qualifiés pour le dernier carré de la compétition, mais à cause de ma faute stupide, je vais rater le match allé. J'espère que l'équipe va s'en sortir en mon absence. Même si le titre en Ligue 1 semble loin, il ne faut pas baisser les bras et enchaîner les succès pour remonter au classement. Parole 4 à 0, 2 s 簽ant. Le match en Ligue 1... Parole 4 à 0, 3... Tant, tels, 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 tels ! Meilleur joueur du mois d'avril, vous commencez à être habitué. A 4 journées de la fin, l'écart se resserre, mais nous sommes toujours 4ème. Et pour le match des demi-finales allées de Champions League, l'équipe va se manger une claque 4-1 contre Arsenal. Mais je suis déterminé au match retour à faire basculer la balance de notre côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Que c'est cruel, on a failli créer l'exploit, le PSG ne goûtera pas à la finale, mais je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Si j'avais été présent à l'aller, notre sort aurait peut-être été différent. Il ne reste plus que les compétitions nationales désormais, on doit donc tout donner dans le sprint final pour s'offrir une fin de saison de rêve. Avec ce beau succès face à Monaco, Paris passe 2ème de Ligue 1 et nous avons la possibilité, le match suivant, de recoller à un point du leader. 33ème journée, bienvenue pour le choc, lance Paris. Pour succès, mais victoire précieuse pour le titre, puisqu'à un match de la fin, nous n'avons plus qu'un point de retard sur les premiers, et nous avons 6 jours plus tard la possibilité de soulever un nouveau trophée, finale de Coupe de France, Paris contre Oxfers, c'est tout de suite. Victoire 1 à 0, nouveau trophée remporté. en espérant être couronné également en Ligue 1 après la rencontre face à Lorient. Paris s'impose 2 à 0 et contre toute attente, alors qu'à 4 journées de la fin, cela semblait impossible, nous avons réussi à être sacrés champions de France avec un petit point d'avance sur Lens. saison laborieuse mais qui se termine bien et je suis en plus de ça nommé meilleur buteur de Ligue 1, de Coupe de France et de Ligue des Champions. Saison individuelle fantastique qui se solde également avec le titre de meilleur joueur du championnat de France. J'ai fait l'exploit de remporter ce titre 3 années consécutives dans 3 championnats différents. L'épisode s'arrête là et à la prochaine.